Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons concevoir une affiche publicitaire pour un événement à l'aide du logiciel Adobe Photoshop. Mais avant de commencer, si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à prendre une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge et t'abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces car ici on partage les tutos pour infographie. Pour cela alors, nous avons récolté des informations sur le terrain. Ici il s'agit d'une affiche portant sur une soirée Nightclub. Le sujet c'est BBW Nightclub, lieu, snack, chez Mosque, la date le 24-12-2023. La soirée uniquement réservée aux femmes enrobées. Pour cela, nous avons aussi prévu des images ici. Là nous avons les images. Je vais un peu régler l'affichage pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, nous avons des images. C'est une soirée réservée uniquement aux femmes enrobées. Donc des femmes enrobées, on a quelque chose qui peut illustrer la boîte de nuit et les images des différentes femmes. Pour cela, nous allons ouvrir le logiciel Photoshop, créer un fichier. On va cliquer sur nos fichiers et puis nouveau. Nous venons à ce niveau. On va sélectionner là, mettre pixels et rester sur 700 par 700. Et nous allons laisser la résolution à 72 pixels par pouce parce que c'est un visuel destiné à la publication sur Internet. Donc ça, ce n'est pas un visuel à imprimer. Si c'était un visuel à imprimer, on devait changer la résolution à 300 ou 250, voire même jusqu'à changer le mode colorimétrique de RGB à plutôt CMJN. Mais comme c'est pour publier sur les réseaux sociaux, nous allons laisser le mode CMJN et la résolution 72 pixels par pouce. Ensuite, on va cliquer sur OK. Voilà, nous sommes face à notre plan de travail. La première chose à faire, nous allons importer les différents éléments. Pour cela, on s'en va dans le bureau. On va d'abord importer la photo de notre boîte de nuit, ce qui illustre la boîte de nuit. On va venir positionner là. On l'agrandit en appuyant la touche Shift et Alt pour maintenir les proportions. Maintenant qu'on a agrandi, on peut taper sur la touche Entrée de notre clavier ou encore cliquer sur le crochet qui était là. Maintenant que nous avons positionné l'arrière-planque, nous allons importer les images. On procède d'abord par la première image. On clique, on glisse, on déplace là et puis on va déposer dans Photoshop. Maintenant, nous nous rendons compte que l'image a déjà un fond, un arrière-plan. Par contre, il ne doit pas avoir l'arrière-plan sur l'image. Pour cela, nous allons procéder au détourage, c'est-à-dire sélectionner le contour de l'image puis supprimer l'arrière-plan. Et pour cela, nous allons utiliser un outil un peu plus rapide, l'outil lasso magnétique. On va tout simplement cliquer là. Une fois, c'est baladé, contourné. Quand on tourne, on se balade, on suit notre image. Comme ça, on va tout simplement suivre comme ceci. Une fois qu'on a fait le tour, on va cliquer pour fermer et faire une combinaison de CTRL plus J sur notre clavier pour dupliquer. Une fois qu'on a fait CTRL J, vous vous rendez compte qu'il y a eu une duplication du calque et on peut supprimer le calque qui était en arrière-plan, c'est-à-dire ce calque. On peut cliquer là puis déposer dans la corbeille. Voilà, on se rend compte que l'arrière-plan a disparu. Maintenant, nous allons procéder à l'importation de la deuxième photo. C'est celle-ci. On vient également la déposer dans Photoshop. On va également utiliser un outil très, très intéressant pour faire le détourage. On peut prendre le même outil. Tac. On va aller tout doucement. Comme ceci. On part tout doucement. On part tout doucement. Quand on a fait le tout, on doit cliquer là. On fait également CTRL J et on va venir supprimer le calque qui était là avant. On dépose là. Puis, on appuie d'arrière-plan. On va régler notre image et positionner correctement. Maintenant, on peut également supprimer certaines petites parties là des imperfections avec la gomme magique. On va cliquer là. Tac. Une fois. Cliquer encore là. Tac. C'est bon. Cliquer encore là. Tac. C'est bon. Il manque la troisième image. Nous allons aller importer la troisième image. Celle-ci, on va déposer dans logiciel Photoshop en valide. Maintenant, on va utiliser le même outil. Ici, le détourage est un peu délicat. Nous allons utiliser l'outil plume. L'outil plume que vous connaissez déjà. C'est bon. C'est bon. Une fois qu'on a tout sélectionné, clique droit, puis définir une sélection. On va mettre à un pixel. OK. On va faire maintenant CTRL J et supprimer l'image qui se trouve à fond. Voilà. Maintenant, on va régler nos images et positionner correctement. comme ceci. On envoie celle-ci au premier plan. Voilà. Maintenant, on peut verrouiller le fond. On verrouiller pour que ça ne bouge plus trop. On revient positionner nos images correctement. On revient positionner. 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 voilà on a bien positionné nos images on va les sélectionner ensemble baisser légèrement ok c'est bon maintenant qu'on a positionné les images on va procéder à un dégradé en ajoutant encore le fond pour cela on devait une autre forme on fait un contrôle j sur le fond à partir du pliqué on va renvoyer au dessus des images maintenant on va baisser légèrement comme ceci on a baissé plutôt comme ça voilà une fois qu'on a baissé on va sélectionner puis cliquer sur masque de fusion ajouter un masque de fusion sélectionner le masque de fusion et sera dans outils dégradés on va cliquer et glisser vers le haut c'est pas bon on clique en glisse on clique en glisse non c'est bon voilà je pense que c'est bon comme ceci voilà une fois qu'on a bien positionné et dégradé nos images on va procéder à l'ajustement on va ajouter les textes on sera ici va prendre le sujet cbbw night on va copier on sera dans photoshop on prend outils texte on va cliquer là édition ensuite coller une fois qu'on a collé on revient tout simplement agrandi comme ceci maintenant on se rend compte que c'est un minuscule on va modifier la case pour cela on sélectionne entièrement on se rendent ici dans les propriétés on va cliquer ici non non là c'est pas bon on va cliquer ici voilà ensuite on essaie de gérer voilà bbw night club va sélectionner une police encore plus 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 grasse on cherchait la police c'est là non celle ci je pense que ça vaut le coup voilà on doit mieux positionner la positionner ok on va se rendre dans l'option de fusion va doubler cliquer là on va se rendre dans l'ombre portée l'ombre portée on a mis l'ombre portée on va essayer de régler l'ombre portée voilà on va faire légèrement incrustation dégradée non incrustation dégradée on va venir là on va sélectionner les couleurs qui vont avec notre fond on double clic puis on va piquer la couleur on double clic également puis on va piquer la couleur une fois qu'on a piqué les différentes couleurs on va dégrader légèrement on va légèrement modifier voilà on va modifier également à ce niveau maintenant nous allons essayer un contour contour on va cliquer là puis couleur on va sélectionner la couleur blanche on va essayer d'augmenter la taille voilà on revient encore on revoir l'incrustation dégradée on doit aller légèrement blanchir à ce niveau ok également en blanche ici également on doit blanchir à ce niveau légèrement sombre légèrement sombre ok ici c'est tout blanc ok ok voilà bbw nightclub on va essayer de remplacer la police là parce que la police c'est pas très cool qui m'a dit m m m voilà on va sélectionner on va mieux nous assis voilà bbw nightclub on va ajouter quelques petits designs je vais me rendre dans un dossier assez personnalisé pour chercher des lumières on va chercher ici on cherche bon on va utiliser cela une fois qu'on la positionner on peut venir à ce niveau éclaircie voilà on cherche une position voilà c'est une nuit brillante dans la nuit on va mettre tout le chaud on revient là on va aussi choisir la lumière la même chose éclaircie ce qui veut mettre la lumière ce sont des femmes arrobées c'est à dire on va placer au niveau de bbw je reviens maintenant qu'est-ce qu'il nous faut ajouter le lieu snack chez mosques on copie on va venir prendre un petit texte coller on va faire un contrôle V directement on peut modifier la couleur on laisse la couleur blanche on cherche une police snack chez mosques on va essayer une couleur celle-ci non non celle-là non non celle-ci ouais ok on valide on va double-cliquer juste là on va faire ombre portée on va ajouter également un contour blanc voilà c'est bon snack chez mosques on va tout simplement dupliquer cette lumière on appuie la touche alt on clique sur la lumière puis on va venir poser la snack chez mosques on déplace également son calque on met en avant snack chez mosques on doit également dupliquer on vient d'épouser la voilà snack chez mosques maintenant quelle information nous manque est-ce que nous avons la date on va copier la date outil texte on va coller la date on va étirer comme ceci ok ok on va positionner là on se rend sur son calque on va dupliquer juste à côté on revient dans son calque on va dupliquer juste à côté on double-clic on va ajouter ombre portée également on va ajouter un contour un contour blanc ok ok on positionne correctement à ce niveau on va chercher une police voilà voilà on va essayer le changement de couleur on essaye ok ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va ajouter de la lumière on positionne là toujours ici puis éclaircie et on peut maintenant encore dupliquer cette lumière et déposer là ok à ce niveau on va régler légèrement réduit non 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 ici bon on va verrouiller ce calque vous n'avez plus le toucher on sélectionne à ce niveau on va régler on va régler on va chercher la position voilà maintenant on doit régler nos images on doit retoucher nos images malgré que c'est déjà assez propre malgré que c'est déjà assez propre on va quand même retoucher pour cela il sélectionne la première image image réglage exposition on va tout simplement légèrement exposer non 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 annuler l'image de la dame on va chercher son calque voilà c'est elle ici image réglage exposition voilà on a fait sortir son visage correctement voilà correction gamma et le décalage vous voyez avant après avant après donc elle brille assez maintenant on revient sur la deuxième celle du milieu on sélectionne son calque image réglage exposition également elle doit légèrement briller voilà tu vois avant après avant après c'est un peu plus sombre avant après avant après c'est bon on s'en va au niveau de la troisième on cherche son calque on sélectionne image réglage exposition l'éclaircie correction gamma puis décalage légèrement avant après voilà je pense que nous sommes à la fin de la conception de notre affiche et vos commentaires sont attendus s'il ya des critiques si vous avez des difficultés à poser nous sommes ouverts à vous car ici on se soucie de l'infographie à bientôt dans un autre tutoriel ciao 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 ciao